Des représentants venus des 18 pays membres de la francophonie ainsi que des gouvernements membres du conseil d'orientation du comité international des Jeux de la francophonie devront statuer sur le futur pays hôte pour les 9e Jeux de la francophonie. Deux candidatures sont en lice pour 2021, année des prochains Jeux. Deux gouvernements du même pays qui est le Canada, nous avons le Canada-Québec et le Canada-Nouveau-Brunswick. Dans les règles des Jeux de la francophonie, le pays qui doit abriter les prochains Jeux doit être désigné 5 ans à l'avance. Nous allons faire un huis clos pour désigner le pays hôte des Jeux de 2021. Mais bien avant, ces deux pays auront à se prêter à l'exercice du grand oral de présentation et de défense de leurs dossiers respectifs au cours de cette 12e réunion qui se tient en ce moment du 1er au 4 mars. A 507 jours du début officiel des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, l'état d'avancement des travaux des 8e Jeux de la francophonie rassue la communauté francophone. Les choses avancent bien, tous les chantiers sont lancés, le dossier d'organisation des Jeux de la francophonie par la Côte d'Ivoire enregistre des avancées et on les félicite pour ça. Le Premier ministre, en tant que président du comité de pilotage des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, a fait un déroulé des avancées des travaux pour la réussite de cette manifestation de haute portée. Il est de notre responsabilité de rassurer la communauté francophone sur notre capacité à relever le défi en organisant avec le succès requis des Jeux de la francophonie à tous égards. Dans ce sens, j'ai personnellement procédé le 25 février dernier au lancement officiel des travaux de rénovation et de construction de la quinzaine de sites d'hébergement, de sites culturels et sportifs, devant habiliter les Jeux 2017. Les délais contractuels situent la livraison des chantiers les plus longs au mois de novembre 2016, soit environ huit mois avant le début effectif des Jeux d'un budget. Pour assurer un plein succès à ces 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également souhaité la pleine implication du secteur privé, grand moteur de la croissance ivoirienne.